A droite, François Fillon épinglé par le canard enchaîné. L'hebdomadaire révèle que son épouse a été rémunérée pendant des années à ses côtés pour 5 000 euros par mois environ comme attaché parlementaire. Rien d'illégal, à condition d'être certain qu'elle exerçait réellement une activité. Arnaud Comte. Les images de Pénélope Fillon sont rares. La voici ici à la droite de son mari. Une femme discrète qui fuit les caméras et déteste les apparitions publiques. Sans profession, femme au foyer, Pénélope Fillon aurait pourtant touché 600 000 euros bruts en 8 ans selon les révélations du canard enchaîné. Rémunérée essentiellement en tant qu'attaché parlementaire de son mari entre 1998 et 2002 puis jusqu'en 2006, toujours sur les fonds parlementaires par le successeur de son mari à l'Assemblée. Une pratique qui n'a rien d'illégal et que l'on banalise ce soir dans l'entourage de François Fillon. La sécurité des français est directement menacée. C'est fréquent que les conjoints des parlementaires soient leurs collaborateurs à gauche comme à droite. Toujours selon le canard enchaîné, Pénélope Fillon aurait été aussi salariée de la revue des Deux Mondes, alors dirigée par Marc Ladré de la Charrière, cet homme proche de son mari. Engagée en tant que conseillère littéraire juste avant le départ de François Fillon de Matignon en 2012. 100 000 euros bruts perçus en 20 mois, mais pour quel travail réellement effectué ? Le canard enchaîné pose la question. Le service de presse de François Fillon confirme ce soir cet emploi, tout en précisant que Pénélope Fillon a toujours aimé travailler dans l'ombre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021